Hey yo tout le monde c'est Shiro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc pour ceux qui ont vu la vidéo de Lakers, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu je sais pas il y en a peut-être qui l'ont vu on peut plus transférer de compte modé donc pour tous ceux qui ont acheté des cartes PSN de 5€ pour que je leur fasse des lobbies, gardez-les faites-en ce que vous voulez, excusez-moi mais gardez-les surtout ne me les passez pas si vous me passez l'écho de toute façon je ne les utiliserai pas donc moi je trouve ça vraiment dégueulasse je vais laisser la parole à Skungsglicer qui va vous donner son avis sur ça alors déjà, eux, c'est vraiment dégueulasse, on va parler de l'histoire car voilà, il y en a ils ont déjà créé des lobbies sur PS3 par exemple Shiro, par exemple là ils ont commencé en jeu PS3 on avait essayé de le transférer on a assisté depuis 6h dessus pour qu'on avait pensé aussi les petits joueurs qui sont au niveau, qui viennent de commencer GTA qui sont dans le niveau 15 et tout c'est vraiment besoin de tes autres parce que voilà, c'est pas un grand niveau c'est un grand lobby et puis même, comme j'ai dit tout à l'heure, les lobbies c'est un peu l'âme de GTA puisque s'il n'y a pas de lobby, il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de GTA, c'est de la merde et puis en plus, comme il dit, les petits niveaux comme ça, les niveaux 15 sur PS3 ils n'ont pas demandé à avoir de l'argent par exemple, si c'est peut-être des modders qui leur ont passé et donc du coup, ils ne passeront pas sur PS4 parce qu'ils ont trop d'argent par contre, ce que je vais essayer de faire, les gars c'est que je sais que ce sera des lobbies de merde, mais par exemple je vais essayer de prendre un personnage je vais le mettre niveau 1, je vais lui faire un non-local je vais lui débloquer les armes et tout ça et je vais lui mettre 100 millions pour voir si ça passe si ça passe, j'essaierai de mettre 200 millions 300 millions, jusqu'à temps que je ne puisse plus mettre d'argent et qu'ils me disent que je ne peux plus le transférer et donc si ça marche, si ça fonctionne j'essaierai de faire des lobbies comme ça, donc c'est pas super parce qu'il sera niveau 1 mais de toute façon, il aura le non-local, il aura tout donc de toute façon, vous vous aurez comme si vous étiez niveau 300 ou un truc du genre donc voilà c'est dégueulasse franchement parce que moi, je passe du temps à faire des lobbies et puis là, il se fout d'un autre gueule d'ailleurs, RT6 c'est triste Air Force Mode, j'ai un youtuber qui fait des mods il vient de s'acheter une PS3 jailbreak il y a genre 3 semaines MDR le pauvre ouais, puis il y en a en ce moment ils ont ouvert des PS3 jailbreak sur YouTube c'est dégueulasse parce qu'il y en a qui les ouvrent ils viennent de les avoir quand même et là, donc Rockstar ils ont fait les bâtards parce que je ne sais pas qui n'a jamais fait de lobby, franchement certains n'ont jamais fait de lobby mais ils ont déjà eu de l'argent sur PS3 c'est sûr mais voilà quoi moi, je trouve ça dégueulasse parce qu'on aime tous les lobbies tout le monde aime les lobbies qu'est-ce que ça pourrit de pas le jeu c'est bon, c'est bien mais non eux, ils les... je n'ai plus rien à dire ça me dégoûte un truc que je crois aussi ben désolant quoi c'est ben ceux qui ont vraiment demandé des lobbies un exemple en lumière avant-hier toi par exemple tu m'as payé 5 euros mon gars et je peux pas te le faire ton lobby voilà moi j'ai payé 5 euros au PSM pour le chômage hier on est resté 2h30 dessus aujourd'hui on est resté 4h en gros on est resté 6h30 à rien faire non, non, non on est resté plus que ça on est resté plus que ça parce qu'il y a les prologues que t'as dû faire et que moi j'ai dû faire et il y a aussi quand on a essayé de transférer en fait c'est bien quand on essaie de refaire à chaque fois plusieurs fois en fait on a perdu notre temps pour rien c'est dégueulasse regardez-moi là je vous montre un petit peu ce que j'ai dans mon lobby vous l'avez déjà vu et vous voyez c'est dégueulasse parce que tout ça j'aurais pu le faire d'autres personnes qui auraient pu donc avoir des lobbies tranquillement mais non Rockstar ils n'ont pas voulu pareil pour ceux qui font des lobbies comme Franck Lamaud RT si c'est triste voilà c'est dégueulasse moi je trouve ça dégueulasse parce qu'on aime tous les lobbies tout le monde a envie d'avoir un lobby et puis on nous le fout dans le cul c'est sûr les gars c'est sûr il n'y a plus personne qui va jouer enfin moins de personnes vont jouer ceux qui étaient en train d'avoir leur lobby vous verrez dans un mois ou deux là il n'y aura presque plus personne il y en a qui n'avaient qui n'avaient pas beaucoup d'argent vous voyez il y en a qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans leur lobby et qu'ils allaient se refaire un lobby le blême c'est qu'ils ne peuvent plus se refaire le lobby étant donné qu'on ne peut plus les transférer du coup ils vont faire comment pour le prochain DLC moi regardez moi je m'en fous personnellement vous voyez je fais cette vidéo pour vous pour vous informer même si il y en a qui ont déjà vu la vidéo de Lakers je fais ça pour vous pour vous informer regardez moi j'ai 3 milliards j'ai pas besoin d'argent et voilà c'est ça qui me dégoûte c'est Rockstar quoi et dire que vous allez voir les gars demain ou je sais pas quand si Rockstar leur numéro fonctionne encore parce que la dernière fois que je vous ai appelé ça marchait pas ça marquait Rockstar numéro Rockstar fermé je vais enregistrer l'appel et je vais vous le foutre sur Youtube d'accord je vais vous enregistrer l'appel et je vais vous le mettre sur Youtube on va voir ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont répondre à ma question à mon avis ils vont dire ouais on avait marre des hackers des moders c'est du jeu ouais mais moi je vais dire pour ceux qui ont joué leur iglo et qui voulaient juste de l'argent pour s'acheter les véhicules de vos DLC qui sont 30 000 fois trop chers c'est ça que je vais leur demander vos véhicules sont trop chers leurs véhicules sont trop chers on est obligé de faire des lobbies pour les acheter maintenant vous avez vu les prix ? regardez ça c'est le meilleur exemple mon gars c'est le meilleur exemple attend regardez déjà le pire tu vois non 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 je suis pas d'accord parce que le pire tu vois t'achètes un yut regarde par exemple t'achètes le pisse le moins cher un million tu vois encore ça passe tu vois il coûte un million mais t'es obligé de faire suivant 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 et à la fin ça trouve un million mais tu vois un million tout le monde n'a pas un million ouais tu vois il y a le temps aussi tu vois un million comme t'as dit tu vois ils sont obligés de faire suivant suivant après c'est avec des goûts ils voient passer des millions ils voient passer regardez le prix c'est abusé un yot coûte un million mais une voiture de sport coûte un million 735 000 c'est quoi ces prix baisers moi je dirais je m'en fous regardez mes sous franchement j'en ai rien à foutre mais regardez ces prix un million 900 je sais pas combien 1 million 900 2 millions alors qu'un yot ça coûte 1 million franchement non 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 ils ont abusé sur les prix on est obligé de faire des lobbies maintenant c'est quoi leur prix de baiser là regardez je vais vous montrer les premiers véhicules sportifs qu'on a eu celle là c'est la première qui a coûté 2 millions c'était un truc de fou on était tous super surpris quand elle est sortie regardez avant les véhicules de sport c'était genre 725 000 c'est un prix raisonnable pareil pour la Banshee Massacro 275 000 c'est raisonnable la grottille c'est raisonnable mais là non mais ils abusent ils abusent 2 millions qui peut enfin il y en a il y en a qui ont 2 millions je suis d'accord il y en a qui n'ont pas fait de lobby qui ont 2 millions mais justement ils vont s'acheter la petite T20 ils n'auront plus de sous aussi moi je vous avais bien que j'ai l'air de voir le Rockstar si enfin on a vu qu'en Rockstar on démarquait leur numéro tout leur represse la moitié la majorité des joueurs de l'EPS de l'EGTA vont appeler tous Rockstar et vont tous dire c'est de la merde ah ouais non mais les gars et les gars c'est pas mes Rockstar franchement et moi je vais les spammer c'est dégueulasse je vous mettrai l'appel vous inquiétez pas sur Youtube dites moi si vous le voulez déjà l'appel parce que si j'appelle pour rien dites moi dans le commentaire si vous le voulez puis si vous le voulez je le fais regardez maintenant les seuls véhicules sportifs que les les joueurs qui débuteront bah c'est là et les guides voilà vous aurez les guides bien joué vous êtes fort voilà c'est les fils depuis Rockstar c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est vrai ça c'est vrai que depuis un certain temps GTA c'est devenu un petit peu de la merde non et maintenant ok ils font des beaux trucs de geste c'est dégueulasse ok ils passent du temps pour nous ça c'est bien mais quand même ils nous enlèrent de nos lobbies là ils passent du temps à nous casser les couilles en fait là si vous voulez c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse ok moi j'ai déjà eu un lobby mais en fait comme je l'ai dit comme il l'a dit il n'y a pas longtemps moi j'ai eu un lobby avant-hier il m'est resté ultra longtemps dessus pour à la fin aujourd'hui non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai parce que ils les ont attendu hier à 20h et son lobby en fait je l'ai fini hier à 1h du matin je pensais ça à 1h du matin je l'ai fini à 1h du matin les gars à 1h du matin j'avais fini son lobby pour vous prouver que moi je mito pas il m'a payé j'ai fait son lobby et là regardez Rockstar interdit les lobbies c'est dégueulasse il m'a payé il m'a quand même payé et je peux pas lui faire du coup je vais essayer de te rembourser n'importe quoi je sais pas ce que je vais faire mais je vais essayer mais franchement non non j'accepte pas ça j'accepte pas que le Rockstar il fasse ça moi je vous conseille d'aller retweeter cette vidéo la mettre sur Facebook pareil pour celle de Lakers qui m'a inspiré cette vidéo parce que j'ai vu sa vidéo et j'avais envie de vous en faire part donc voilà retweeter la vidéo faites ce que vous voulez partagez-la à vos potes montrez bien à Rockstar montrez bien à Rockstar que c'est des fils de pute envoyer un email en disant que vous trouvez ça pas normal qu'il fasse ça donc voilà je vais vous laisser sur ces images je vous le dis mon gars mais ciao tout le monde les gars vas-y continue quand vous allez essayer de transférer votre course ça va vous marquer soit il y a eu une erreur au cours de votre non au cours de votre transfert de course ça ça va vous marquer ça soit ça va vous mettre un truc PS erreur transfert non mais t'inquiète t'inquiète on sait ça t'inquiète pas de toute façon c'est le thème de la vidéo je vais te dire de toute façon Rockstar cache les couilles et c'est tout donc voilà les gars je vais vous laisser sur ces images parce que je l'ai déjà dit une fois mais il m'a coupé la parole je vais vous laisser sur ces images je vous dis bon game et ciao tout le monde je vais vous laisser like il de la police